Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Brousy, chef de projet GEMAPI sur la partie prévention et inondations au sein du TCO. Je suis en charge de la gestion patrimoniale des ouvrages d'endiguement et notamment du PAPI Rivière-des-Galets. Un PAPI, c'est un plan d'action et prévention des inondations. Ça regroupe pas mal d'actions sur la gestion de crues, sur la surveillance des ouvrages, l'animation, la sensibilisation d'un point de vue de l'urbanisme et également des travaux. Ici, on est sur une action du PAPI Rivière-des-Galets qui est l'adaptation des ouvrages d'endiguement de la rivière des galets à l'évolution morphologique du cours d'eau. C'est-à-dire qu'initialement, on est sur un cours d'eau quand les digues ont été créés qui devaient s'abaisser de 3-4 mètres et qui s'est abaissé de 8 mètres. Le fait que le fond soit aussi important entraîne que les ouvrages d'endiguement se retrouvent en partie au-dessus du niveau de l'eau. Donc, on prolonge ces ouvrages d'endiguement, la carapace existante et la semelle existante, avec la mise en place de 2500 blocs sur 400 mètres en rive gauche et 300 mètres en rive droite, en amont et en aval de l'axe mixte, pour pouvoir pérenniser ces ouvrages, ralentir l'écoulement et améliorer comme ça la gestion du cours d'eau et la protection des populations. Ces ouvrages d'endiguement, c'est 9000 personnes protégées. C'est donc la moitié du centre-ville du port, une partie de la plaine de Cambé. Tous ces travaux sont réalisés avec des subventions à hauteur de 80 % de fonds européens. des subventions à hauteur de 80 % de fonds européens. C'est donc la moitié des subventions à hauteur de 80 % de fonds européens. de la production des subventions à hauteur de 80% de fonds européens. Sous-titrage FR ?